Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau Eat With Me. Donc, si ça t'intéresse, continue à regarder mon vidéo. Alright! Donc, si je ne me trompe pas, je pense que ça fait comme au moins deux ans que je n'ai pas fait un Eat With Me. C'est quoi ça? Dans le jour, c'est très simple. On mange ensemble, donc à votre guise, si vous voulez manger en même temps que moi, boire quelque chose ou juste rien du tout. Donc, là, je suis sur mon heure de dîner. Je suis bien alignée? Oui, on va dire. Je suis sur mon heure de dîner. Je mange yogourt. J'ai fait fondre. Dans le fond, j'ai mis mes fruits congelés dedans avant de partir. Comme ça, il y a eu le temps de fondre. Ça fait un petit jus super bon. Avec des graines de chia et j'ai un petit smoothie vert. Si vous voulez que je fasse une vidéo de recette de smoothie, lémino, mais il devrait être très, 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 très bon. Là, je vais prendre ma capsule de calcium et on va goûter en même temps au smoothie. Il est écœurant. Vraiment écœurant. Fait qu'en gros, c'est une vidéo que normalement, il n'y a pas vraiment d'éditage. Le but, c'est de parler ensemble sans éditer vraiment les vidéos. Donc, bon appétit si vous mangez. Vous avez sûrement remarqué mon oeil. Même si je suis plus loin. Ça doit quand même se voir. J'ai un oeil au bain noir. Je me suis fait ça au soccer. Dans le fond, j'ai joué à un match hors concours de préparation pour la saison d'ailleurs qui commence très bientôt. Aujourd'hui, nous sommes le... On est-tu le 26 avril? Bon, ça ne dit pas sur ça. Je vais laisser aller plus vite. 28 avril déjà. Ma saison régulière de soccer d'été commence la semaine prochaine. Vraiment hâte. Bref, on jouait un match. Puis, la fille de l'autre équipe faisait une touche. Puis, moi, j'avais ma joueuse dans le fond en avant de moi. Moi, je suis défense. Fait que je surveillais l'attaquante adverse. Elle a fait la passe à elle. Fait que moi, j'ai comme sauté comme... On peut dire dans son dos. Puis, elle, elle a en même temps sauté par en arrière d'eux-mêmes. Fait que quand elle a sauté par en arrière d'eux-mêmes, ça fait tac dans mon oeil. Sa tête dans mon oeil. Très agréable. Mais comme... J'ai continué à jouer. J'ai jamais arrêté. Comme si rien n'était. Puis, là, genre, honnêtement, 15 secondes après, j'ai juste touché comme ça. J'avais une méga bosse. Puis, là, j'étais comme... Oh shit. Fait que là, je dis à... À une de mes joueuses dans mon équipe. Je suis comme... Est-ce que ça paraît? Elle est comme... What the fuck? J'étais comme... Fait que bref, j'ai continué à jouer comme si de rien n'était. Mais les filles ont fait vraiment un saut en me voyant à demi. Et elle était comme... C'est quand ça s'est passé? Genre... Je suis comme... Non, t'inquiète. J'ai continué à jouer comme si de rien n'était. Fait que ça fait un petit look. Puis, là, les... Les petits sont tellement cute. Ils sont comme... Il y en a qui pensaient que je m'étais maquillée. Ah! T'aimais du maquillage aujourd'hui? Non, non. Il y en a d'autres qui étaient comme... Oh my God, qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, ça fait... C'était samedi passé, puis là, on est vendredi. Et ça fait 6 jours. Bon, avant tout, je me suis réveillée, puis... Il y avait des petits trucs en bas, là. Je trouve que c'est bizarre qu'après 6 jours, ça l'aille en bas, quand il n'y avait rien en bas de mon oeil. Mais bref, c'est pas gros, mais je trouve ça quand même étrange. Mais bon. J'ai essayé une recette qui était vraiment bonne. La recette. Un truc, là, que j'avais vu passer. Dans le fond, j'ai mon pot ici, je vais l'amener pour vous le montrer. OK. Vous devez aimer les cornichons. Mais là, en le fond, c'est des céleri dedans. Comment ça fonctionne, c'est que... Vous prenez votre pot de cornichons régulier. Puis, vous gardez la sauce. Fait que moi, j'avais des cornichons dans l'huile et des cornichons dans l'autre. J'ai gardé la... pas la sauce, là. Ça, là, le liquide. Puis, dans le fond, je le vide dans un chaudron. Je le fais bouillir. Puis ensuite, je le remets dans le pot de cornichons et je rajoute les céleri. Puis, vu qu'on les a fait bouillir, bien, tout le goût s'en va d'un céleri. Puis, honnêtement, c'est vraiment bon. Même mon père y a goûté, puis il a dit, wow, je pensais pas aimer ça, mais c'est vraiment bon. Ça fait changement. Vous me le direz si vous l'essayez. Il commence à faire beau ces temps-ci, quoique, les derniers jours, c'était vraiment plus vieux, là. Aujourd'hui, il fait beau. C'est une dernière journée qui fait beau. J'ai un autre masque de préparation demain. Et là, je veux parler des... Toutes les émissions actuelles et non actuelles. Donc, on va faire un retour sur les émissions qu'il y a en ce moment. Ou qu'il y a eu récemment. Premièrement, Big Brothers. Ça, là, c'est une des émissions préférées. J'adore ça. J'aime tellement le concept de... C'est autant comme social, mais en même temps, il dit challenge. C'est autant mental que physique. Genre, moi, Big Brothers, là, je pense que c'est mon émission préfère. Fait que, par rapport à ça, si vous l'avez regardé, vous savez que c'est Mona qui a gagné. Très surprise. Moi, je pensais vraiment que la petite blonde, là, Lysiane, Lysiane, elle, elle allait gagner qu'elle allait avoir le plus de votes. J'étais surprise que ça soit presque l'unanimité pour Mona. Mais moi, on sait que c'est une des deux. Ça ne me dérangeait pas pas en tout. Je ne voulais pas que ça soit coco. Vraiment pas. Fait qu'on est chill, mais je savais que le monde n'allait pas voter pour elle. Je pensais qu'elle a trahi, genre, tout le monde. Puis, j'ai fait le saut que Mona, en plus d'avoir gagné, a gagné le coup de coeur du public. J'étais comme, What? Genre, j'ai vraiment adoré Mona. Genre, il donnait un show, puis tout. Mais j'étais vraiment surprise. Je me souviens que ça soit quelqu'un d'autre juste parce que tu as déjà gagné Big Brother. Tu as déjà toutes les récompenses qui viennent avec, l'argent, ci, ça, ça. Ça aurait été le fun. Je trouve que ça soit quelqu'un d'autre. Mais non, encore lui. Mais bon. C'est pas grave. Sinon, la voix. Moi, la voix, là, je capote sur cette émission quand c'est les auditions. C'est pas pour vous, là, mais les auditions de la voix, là, je ne peux pas manquer ça. C'est tellement bon. Je me mets dans leur place. Je suis stressée. Puis, toi, c'est mon moment préféré. Après, les duels, c'est bon aussi, mais ça va pas, les auditions, selon moi, là. Mais, ça, c'est immanquable, OK? Il n'y a pas une année où j'étais d'accord avec le choix final. Là, la fille qui a gagné, je ne sais même pas son nom. Elle n'est pas mauvaise, là. Mais, de là à dire que c'est la voix du Québec, je pense que c'est un petit peu abusé, là. Mais c'est immanquable. Il n'y a pas une année que je dis, OK, celle ou... elle ou lui qui a gagné, c'est comme... c'était mon choix à 100%, là, comme... je suis tellement d'accord que c'est la voix du Québec. Ça va prendre deux minutes. Oui, j'ai reçu ton téléphone. OK, bye! Bye! Je l'avais dit, c'était pas long. Fait que c'est ça. Je suis juste jamais en accord. C'est jamais celui-là que je trouve que c'est la voix du Québec ou qui était dans les vraiment, vraiment, vraiment bons. Jamais, jamais, jamais je suis d'accord avec le choix, mais bon. Même le top 4, là, je n'ai pas trouvé aucun leur performance écoeurante, là. Dans le final. Il y a toutes tes chansons tristes ou qui parlaient, genre. Non. Pas en finale de la voix, là. Bref. Comme je disais, pas mauvaise, mais c'est vraiment pas ma préférée. Je n'aurais choisi d'autres et aux auditions et durant l'aventure qui auraient resté pas mal plus longtemps que beaucoup qui étaient là jusqu'à la fin. Je suis jamais d'accord avec les choix. Mais sinon, c'est quand même vraiment bon. Il y a L'amour est dans les prés. Là, c'est sûr qu'il faut que je check. Là, j'ai vu deux voyages, mais tu sais, après, il y a comme une émission que ça, c'est le fun. Tu vois, après, des mois et des mois après. Attends, je l'ai-tu vu, ça? Ah oui, on l'a vu. Parce que ça disait qui était avec qui, puis je voulais qu'ils se sont recontactés. La fille n'avait pas choisi ce gars-là. Puis lui, avec le cowboy, ouais, OK, ça doit être fini, fini, dans le fond. Ça, c'est bon comme ça. C'est vraiment bon. Ça, je trouvais, par exemple, que les choix des candidats cette année me rejoignaient moins. dans le sens où les choix qu'ils prenaient, c'était souvent des choix que les filles, les gars qui ont pris, c'est correct, c'est eux qui choisissent, c'est pour eux. Ça fait que c'est selon leur goût, mais moi, tous les gars qu'ils prenaient, j'étais là, quoi? En tout cas, tu sais, c'était pas mon genre. Même chose pour le choix des filles, ça dépendait lesquelles. Moi, je suis pas bonne dans les noms. Honnêtement, j'ai pas de problème dans les noms, mais quand je me force, je peux savoir facilement les noms, mais là, je me rappelle pas des noms des candidats pis tout. Mais, il y avait une fille que j'étais sûre qu'il allait prendre le... C'est dur, ça, les noms. Marc, non. lui, qui a choisi une petite blonde, finalement, ça a pas marché. On était sûr qu'il prenait la petite brune. En tout cas, moi, j'aimais bien la petite brune. Vraiment. Ça, c'était plus mon genre. Mais ça a pas marché avec la blonde non plus, fait que... à voir. Bobby, là, était drôle. Bobby, là, il était drôle. Lui, ça a cliqué en salle. Tant mieux pour eux. C'était bon. Là, il y a Survivors, il y a Sortez-moi d'ici, puis il y a L'île de l'amour par laquelle on commence. On va commencer avec L'île de l'amour. C'est vraiment bizarre parce que l'année passée, il y avait un gars de mon coin qui est genre Shadow Secondaire avec, mais il était un de plus jeunes, je pense. Puis là, il montre qu'il y a une nouvelle candidate qui arrive cette année, puis je suis comme tu viens, Shadow Secondaire avec à la même école. Tu me dis, c'est quoi la joke? C'est vraiment bizarre. Pas mon genre de personnalité, mais en tout cas. Mais ça aussi, c'est bon. C'est à prendre avec légère, avec légèreté. Mais, quand ça brasse, il y a de la bisbee, c'est comme quand il y avait une passion double. Moi, j'aime ça quand ça brasse parce qu'il y a de la bisbee. Je préférais, j'haïs pas Kim. Dingo. Le nouveau, Cédric, il y a de l'air nice. Dan, il y a de l'air gentil aussi. Cédric, il y a de l'air gentil. Mais tu sais, m'attends, Édouard, ça a l'air d'être tellement un bon gars, là, vraiment. Mais tellement pas, mon genre, là. Oh, bon. Mais c'est triste, là. Il est désespérément en amour avec Bianca, puis comme, il me semble que c'est tellement clair qu'il n'a rien savoir, mais... Il est aveuglé par l'amour puis c'est vrai, là. C'est genre, Hugo, puis Laurie, pas mes préférés, mais genre, je suis contente qu'ils sont là parce qu'ils font du show, là. Je pense que Laurie, c'est elle que, première impression, c'était comme, c'était celle-là que j'aime elle moins, physiquement, puis tout. Juste se baser sur une première impression. Mais, c'est ce genre de personnalité qui est bon dans ces shows-là parce qu'ils font du show. Ils font vraiment du show. C'est ça qui faut, là. Oh, ça brasse. Fait que, pour eux, vraiment, il n'y a aucun couple qui marche, là. Je ne sais pas ce qui est qui va gagner, là. Moi, j'aurais espéré que Cédric prenne Kim au lieu de Bianca, mais ça paraissait qu'elle allait prendre Bianca, là. D'aplomb. Fait que, je ne sais pas, je ne crois pas vraiment à aucun de ces couples-là. Sinon, sortez-moi d'ici. Ça, c'est bon. C'est tout bon. J'aime tout ça. J'y suis tout. Moi, j'aimais vraiment Nathalie Simard. Fait que, je suis vraiment contente quand ils l'ont fait revenir. Elle a été vraiment chanceuse. Finissant. Ouais. Je ne la connaissais pas vraiment, mais j'aime sa personnalité. Je trouve qu'elle met un bon show. J'aime sa personnalité. Je trouve que, quand elle est là, c'est positif puis tout. Je me réclinais un peu. Fait que, ouais, j'étais bien contente qu'elle soit là. Je pense que c'était pas mal l'une de mes préférées. Il y avait le danseur, là, il est parti. Il est parti, ouais? Ouais, il semble. Il est parti. Colette allait partir. Elle, elle m'a surpris. C'était vraiment la meilleure que je pensais qu'elle aurait été. Mais, ça doit être vraiment toutes des épreuves qui se font, là. Ah, tabarouette. Moi, que le vertige, la phobie des hauteurs, là, oublie ça, là. Je serais pas là-bas. Surtout qu'eux, c'est tout. Puis, ils mangent rien, là. Ça me fait capoter, là. Puis, ils ont des gros, 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 gros challenge, autant physique que mental. Puis, ils mangent rien pour se carburer, là. Ça me fait capoter. Je suis comme... C'est quasiment inhumain, là. Tu sais, des traumatismes, avec tout ce qu'ils ont à vivre, là. T'as la barnuche. Ils donnent sur rien. Andréanne a malette. Elle, elle a de l'air quand même très à l'aise. Ça a pas de l'air d'à stresser ben raide. Mais, non, c'est ça. Ça serait ça pour sortir-moi d'ici. Survivor, maintenant. Oh my God. Ça, là, c'est nouveau puis c'est tout. Qu'une bonne mission. Là, il y avait les mauves et les jaunes. Là, j'hésitais à savoir qui j'aimais le plus. Au début, j'aimais plus les mauves puis après, j'aimais plus les jaunes. Mais là, tout est mêlé et c'est... Tout était au hasard à savoir qui allait être les nouveaux jaunes et qui allait être les nouveaux mauves. Si vous l'écoutez pas, dans le fond, c'est qu'ils ont pigé quoi puis ils étaient tous de même. Puis, c'est une équipe contre une équipe qui sont sur comme deux îles, on peut dire, puis ils s'affrontent puis c'est ceux-là qui perdent. Bien, il faut qu'ils éliminent quelqu'un de leur camp mais le but, c'est qu'ils arrêtent le plus du camp. Fait qu'ils sont tous comme ça. Un, deux, trois, go, ils font ça puis si ces jaunes sont dans les jaunes, ils sont mauves, ils sont dans les maux. Et honnêtement, genre, tous ceux-là qui sont dans les jaunes, c'est à peu près tous ceux-là que j'aurais pris pour si je voulais faire, mettons, l'équipe la plus forte. Ça arrêtait eux, j'étais comme, c'est quoi les chances? Mais, dans ça, je dirais que mes préférés, là, je suis vraiment contente que Denise est partie. Marika vient de partir, je suis vraiment déçue, elle faisait confiance à Karine qui a joué dans son dos donc en cours de ça, ça l'a joué contre elle puis elle est partie, je suis déçue parce que, moi, mes filles préférées, c'était Martine, Karine, justement, ceux-là que j'ai, juste à premier coup d'œil, c'est ça, première émission que j'ai dit la meilleure, je vais prendre un guess mais moi, c'était Karine parce que je trouvais c'était elle qui avait l'air le plus en forme, le plus en shape fait que, je l'aime bien Karine mais j'ai été déçue qu'elle aille tout raconter au gars puis c'est ça, Martine, je l'aime bien aussi mais là, c'est ça, je ne voulais pas que Marika parte fait que là, il est parti quand même là, là, les gars, ceux-là que j'aime, j'aime, lui avec les dreads, Sango, Sango, ça se peut-tu? Quelque chose de même? Lui, je l'aime bien, lui, je l'aime bien, il a vraiment des têtes fortes comme JJ puis tout, moi, j'espérais que Marika, son plan réussisse puis elle fasse partir ça, mais non, sinon, Joël, il est vraiment intelligible, ça se voit, mais, non, je dirais que c'est lui qui est préféré, il n'y a personne d'autre qui me vient en tête, non, ça serait vraiment un, mais j'aime ça quand les petits, qui ont moins de pouvoir réussissent de quoi contre les leaders, on peut dire, c'est pour ça que j'aurais aimé ça que JJ patte, mais bon. Mon smoothie, il y a le E vive bleu, graines de lin, graines de chanvre, il y a ma poudre, protéinée, Formule 1 d'Herbalife à banane, caramel, il y a du lait d'amande, c'est ça, je pense. Dans le fond, mon autre bol à côté, j'aurais pu tout mettre dans mon smoothie, parce que c'est toutes des bonnes choses qui auraient vité dans mon smoothie, mais, je voulais, j'aime ça avoir de quoi manger aussi, c'est comme le mix des deux, ah, puis la touche verte aussi, j'ai mis des épinards, très très bons, épinards congelés, fait que j'ai mis dedans, super facile, puis ça a plein de bonnes choses, évidemment, des épinards, tu rajoutes ça à ton smoothie, puis c'est juste miam, 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 tellement bon. Je vais avoir fait une petite liste, là, de trucs, de trucs, de trucs, à dire, mais pas à dire, mais des points, là, que je voulais mentionner, fait que, ça, j'ai parlé un peu de ma nouvelle saison qui arrive, c'est la semaine prochaine, le 7 mai, que mon premier match de la saison se passe, et j'ai tellement hâte, c'est à, on a eu notre cédule, enfin, pour l'été complète, ça, j'aime tellement ça, avoir ça, comme il était temps, mais on n'a pas, il n'est pas encore affiché, genre, les poules, puis tout, là, c'est vraiment long, cette année, bref, mon premier match est à, Trois-Rivières, et oui, fait que, j'ai bien bien hâte, toutes nos games, genre, away, plus loin, je ne sais pas pourquoi, mais ça la donne, qui sont quasiment toutes back-à-back au début de la saison, I don't know why, c'est vraiment étrange, ça a donné de même, mais bref, et là, puis pour la panne de courant, c'est un autre de mes points, moi, je n'ai perdu pendant 4 jours, du mercredi au samedi midi, c'était quelque chose, je ne sais pas si vous, vous en avez perdu, mais c'était, c'est comme une expérience, j'ai aimé ça, parce que mon centre communautaire dans ma ville, ils ont ouvert, 24h sur 24, tu avais le droit d'aller charger ton sel, tu pouvais dormir là, prendre ta douche, il y avait des micro-ondes, il y avait même des repas qui donnaient gratuitement déjeuner, dîner, souper, fait que moi, j'avais déjà mes meal prep que j'avais dans mon congélateur, fait que je ne voulais pas les perdre, fait que ce que je faisais, c'est que j'apportais mon repas, puis j'allais dans le fond, là-bas, le faire chauffer au micro-ondes, fait que c'était vraiment comme super utile, que ça m'a permis de ne pas trop perdre de repas, les choses que j'ai perdues le plus, je n'achète jamais autant de sacs de fruits en avance, je mange énormément de fruits congelés, mais je n'en achète jamais autant en avance, puis là, il y avait comme une grosse vente, puis là, j'étais comme, j'ai eu une bulle, puis je me suis dit, ah, tu sais quoi, je vais acheter genre 6 sacs, tant qu'ils soient en vente de même, puis j'en passe tellement, limite, ça va me faire que la semaine prochaine, je n'aurais pas besoin d'en acheter, là, bam, évidemment, c'est la semaine qui a pas de l'électricité, fait que mes 6 sacs ont pris le bord, 6, peut-être 5, peut-être qu'il me restait 5, je n'en avais mangé un, je ne sais plus trop exactement, bref, tout ça pour dire, mais ça, j'ai perdu quelques petits trucs ici et là, mais c'est vraiment pas catastrophique, puis étant donné que je ne mange pas de viande, bien, tu sais, la viande, c'est sûr que tu ne peux pas garder très longtemps, fait que pour ça, ça a été un problème pour moi, mais je me sentais dans un genre auberge jeunesse que genre, je m'en vais, j'allais là-bas, j'allais à la bibliothèque qui était ouverte, j'allais comme prendre un lit, charger mon téléphone, je revenais, je repartais, aller chauffer mon repas, nanana, c'était spécial, mais ça a fait de changements, on va dire ça de même. Sinon, j'ai été, il y a quelques jours, au Sport Expert dépôt, à Laval, que j'ai vu passer sur mon TikTok, puis, je n'ai pas trouvé grand-chose, honnêtement, peut-être qu'il y avait plus de choses au début, mais là, je pense, s'il y avait ces trois fins de semaine, moi, je suis allée à la deuxième, mais comme le matin, tôt, le samedi, quand ça l'ouvrait, puis, ben, mettons, il y avait un truc que j'aurais pris, un genre de chandail long de course, mais il était en vente à 40$, puis j'étais comme, oh, il est quand même encore 40$, fait que là, en tout cas, j'hésitais, puis finalement, j'ai décidé de ne pas le prendre, mais c'est ça, ça ne vaut pas tant, 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 tant la peine, mais tu sais, si t'es proche, vas-y, tu sais, t'as rien à perdre, mais de là, de faire le gros déplacement, il n'est pas genre si big que ça, c'est ça, et j'ai eu aussi beaucoup de nouveaux tattoos, ouais, sept nouveaux tattoos, tout, lui, je ne sais pas si on le voit bien, un husky, puis, toutes sur ma jambe gauche, fait que là, elle est rendue remplie, mais, j'ai rempli six nouveaux tattoos sur ma jambe, dans la fond, j'ai parlé avec cette nouvelle tattoouse, puis j'étais comme, moi, je vais te remplir, ça, là, on bouge toutes les raquois, fait que la majorité des raquois, ils sont bouchés, puis, c'est vraiment, j'adore le résultat, fait que je suis vraiment contente, parce que là, j'ai des pantalons longs, fait que, vous allez voir ça quand je vais être en shirt dans une autre vidéo, ou sur Insta, et là, et là, j'ai mis le cornichon, fait que ça va être à venir, sur ce, je vous souhaite une belle journée, et n'oublie pas de like, de comment, et de t'abonner à ma page, si tu veux rester jusqu'ici, mets un coeur bleu sous la vidéo, et n'oublie pas de liker. Donc, merci d'avoir regardé mon vidéo, like, comment, abonne-toi, bye tout le monde!